on ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas qu'on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place, parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. Lors de son allocution, devant un parterre d'hommes d'affaires et des responsables politiques, à l'occasion du nouveau partenariat France-Afrique, Emmanuel Macron a élaboré des plans, une nouvelle vision, enfin, une nouvelle approche dans les relations entre la France et les États africains. Enfin, nous avons ces dernières années posé les bases d'un axe euro-africain qui s'est incarné lors du sommet de Bruxelles en février 2022 sous présidence française. Et c'est en nous appuyant sur cet axe euro-africain que nous avons obtenu à Paris en mai 2021 dans le sommet de Paris sur le financement des économies africaines, le déblocage et le redéploiement des droits de tirage spéciaux au bénéfice de l'Afrique et lancé la protection de vaccins aussi sur le continent africain avec l'Afrique du Sud, notamment comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est aussi pour ça que je me réjouis de pouvoir compter sur l'engagement du commissaire Thierry Breton, de la commissaire Urpilainen, à nos côtés dans quelques jours en RDC. C'est une véritable équipe européenne que nous souhaitons mettre en place. Vous le voyez, en brossant ce tableau général, si je puis dire, je veux ici dire combien ces dernières années nous avons bousculé des choses qui paraissaient des tabous complets. Quand j'étais dans cette même université à Ouagadougou, tous les étudiants qui m'interrogeaient me parlaient du franc CFA, de la restitution des œuvres d'art, de notre incapacité à accompagner l'entrepreneuriat africain. Tout cela, nous l'avons mis en place ces dernières années avec force et engagement. Malgré tout, il nous faut être lucides. Nous ne sommes aujourd'hui qu'au milieu du guet. C'est une situation très inconfortable. Nous nous continuons à être, en quelque sorte, comptables du passé, avec une politique qui a décidé très clairement de changer et qui a parfois perdu des soutiens qui étaient bien utiles, mais parce que nous voulions changer de méthode, sans que nous ayons encore pleinement les résultats de la politique que nous avons lancée. Nous sommes totalement convaincus sur les contours de notre avenir commun. C'est pour cette raison que le déplacement que nous allons entreprendre ensemble dans quelques jours est si important. Il intervient au moment où nous clôturons un cycle de notre histoire en Afrique et un cycle qui a été marqué à mes yeux par deux choses que nous allons bousculer. Marqué par, au fond, d'abord la centralité de la question sécuritaire et militaire et la prééminence du sécuritaire comme cadre de tout. Et cette prééminence, le rôle qu'elle a continué d'avoir, on le voit bien, a été une ombre portée, encore une fois, ces dernières années ou un prétexte utilisé par beaucoup de nos opposants ou de celles et ceux qui voulaient pousser leur propre propagande pour dire au fond la France est là et n'a qu'un agenda sécuritaire. Et puis nous allons, et donc l'objectif pour moi de cette phase dans laquelle nous rentrons, de cette nouvelle ère, est de déployer sous forme partenariale notre présence sécuritaire pour qu'elle s'insère dans ce nouveau partenariat. Et je remercie le ministre des Armées et le chef d'état-major des armées du travail fait ces derniers mois pour véritablement penser, préparer ce nouveau partenariat sécuritaire. Je vais y revenir. Emmanuel Macron a l'ucule de penser que la sécurité du continent africain relève le pouvoir égalien de la France, toujours dans la condescendance à en croire les déclarations du président français. La France gardera sa mission civilisatrice, celle d'imposer un modèle de gestion des États africains. Il dit que la France tient aux valeurs de la démocratie, oubliant ainsi de mentionner que les États africains aspirent à une véritable indépendance et souveraineté. En aucun cas, Macron ne mentionne la question de la souveraineté monétaire des États africains. Le président français prend soin de ne pas parler de la présence étouffante des bases militaires françaises sur le continent qui date de l'époque coloniale. Et d'accepter de nous débarrasser pour de bon de réflexes, d'habitudes, aussi d'un langage qui sont aujourd'hui en quelque sorte notre handicap. et d'adopter une posture résolument plus claire de modestie, d'écoute et d'ambition. Au fond, de dire très clairement dans tous ces domaines que l'Afrique n'est pas un précaré, est encore moins un continent auquel les Européens et les Français pourraient dicter un cadre de développement, mais que c'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses, équilibrées, responsables pour lutter ensemble sur des causes communes, le climat en est une ô combien importante, défendre nos intérêts et aider les pays africains à réussir. Et c'est, pour moi, les termes même de ce partenariat renouvelé que nous souhaitons, qui est l'inverse des logiques de prédation, qu'elles soient militaires et sécuritaires ou qu'elles soient financières, poussées aujourd'hui par d'autres pays. Alors, comme je le disais, pour réussir ce modèle de partenariat, il nous faut d'abord bâtir un nouveau modèle de partenariat militaire. C'est tout le travail que nous avons conduit ces derniers mois, d'abord en le concevant, puis en le discutant, en le travaillant avec nos partenaires africains. J'ai reçu ici même ces dernières semaines l'ensemble des dirigeants concernés. Le ministre et le SEMA ont commencé des échanges et une tournée et vont les poursuivre. Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui. Demain, notre présence s'inscrira au sein de bases, d'écoles, d'académies qui seront co-gérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront, mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains et qui pourront aussi accueillir, si nos partenaires africains le souhaitent et à leurs conditions d'autres partenaires. Conformément aux échanges que j'ai eus ces dernières semaines avec mes homologues, cette transformation débutera dans les prochains mois sur le principe même de la co-construction, avec une diminution visible de nos effectifs et de manière concomitante une montée en puissance de la présence dans ces bases de nos partenaires africains. Elle suppose que nos partenaires africains formulent très clairement leurs besoins militaires et sécuritaires. qu'ensuite nous accroissions notre offre de formation, d'accompagnement, d'équipement au meilleur niveau. Et ce partenariat nous permettra ainsi de bâtir un nouveau modèle d'intimité et d'imbrication entre nos armées qui se traduira par un effort accru de la France en matière, comme je le disais, de formation et d'équipement. Deuxièmement, ce nouveau partenariat, cette transformation suppose de changer notre manière de faire et de communiquer sur ce que nous déployons. D'abord en étant plus réactifs, plus visibles et par conséquence plus lisibles. Il faut là-dessus assumer nos échecs mais il faut aussi assumer mieux nos succès. Et force est de constater que nous avons sans doute un défaut, nous Français nous sommes trop divisés. Il ne faudrait surtout pas se laisser berner par le discours pompeux de Macron qui tente de maintenir les pays africains sous le néocolonialisme français. Vouloir à tout prix maintenir son hégémonie, l'hégémonie de la France en Afrique est une stratégie catastrophique qui relève d'un autre âge et surtout le vocable de démocratie. Libre aux pays africains d'inventer un modèle sociopolitique pour rélever les défis de ce 21e siècle. En définitif, cette intervention de Macron sur le nouveau partenariat avec l'Afrique est une grossière en tourloupe. Seuls les naïfs pourront se laisser berner. L'Afrique n'est plus prête à recevoir des dictats des pays qui ont commis l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement parce que ça va beaucoup mieux en le disant. on ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non ! On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. C'est la logique dans laquelle d'ailleurs depuis le début le Conseil présidentiel pour l'Afrique a à chaque fois déployé ses conseils, proposé des mesures et je remercie tous ses membres depuis 2017 pour leur engagement. Alors notre intérêt c'est d'abord la démocratie. La France est un pays qui soutient en Afrique comme ailleurs la démocratie et la liberté. Un pays qui parle à tout le monde y compris aux opposants politiques. Un pays qui préfère les institutions solides aux hommes providentiels. Un pays qui considère que les putschs militaires ne seront jamais des alternances démocratiques. Et comme le rappellent nombre d'intellectuels africains, la démocratie a également une genèse africaine. Aussi, notre rôle n'est pas d'imposer nos valeurs ou de les proclamer mais de contribuer à ce que des réseaux d'intellectuels et d'acteurs civiques la fassent vivre en s'inspirant des pratiques démocratiques de leur société. Ce sera le rôle de la Fondation sur l'innovation et la démocratie qui a été créée en fin d'année dernière à Johannesburg et qui rayonnera sur tout le continent. Et je veux une fois encore remercier le professeur Achille Membé pour son travail, son engagement, ses propositions et tout ce qu'il a d'ores et déjà bâti avec ses équipes ce qu'il va continuer de faire. Mais c'est exactement cet esprit-là que nous devons poursuivre. Ne pas abandonner ce qui est pour moi un intérêt de la France, la démocratie, mais le faire de manière respectueuse avec ce qu'est l'histoire du continent et surtout les acteurs qui doivent le porter. Notre intérêt, c'est évidemment aussi de nous donner une nouvelle ambition économique sur le continent africain. Notre partenariat économique avec le continent africain est certes solide, mais je le dis ici avec force et en saluant la présence nombreuse d'une délégation économique de grande qualité. Je remercie l'ensemble des présidents, des présidentes et directrices et directeurs généraux de grands groupes français de leur présence aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'être lucides sur notre présence économique sur le continent africain et la manière dont elle est vue. Nous sommes dans une position qui ne va pas dans la bonne direction. Et c'est pour bonne partie de notre faute parce que nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. C'est une terre de compétition maintenant. Alors il y a des gens qui font la compétition avec d'autres armes que je récuse et on se bat contre quand les financements deviennent eux-mêmes des éléments de fragilité des économies. C'est pourquoi on s'est battus pour qu'il y ait un cadre dans le G20. Mais indépendamment de ça, je le dis parce que je l'ai vu, nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Ça ne marchera plus. Et je vous le dis en toute sincérité, je ne défendrai plus les entreprises qui ne sont pas prêtes à se battre. Quand le président de la République va dans un pays reçoit un dirigeant et qu'il a un N-10 à côté de lui face à un président africain, personne ne peut considérer que c'est une marque de respect. Ce n'est pas pareil quand on va en Allemagne, en Pologne, dans des pays du Golfe, en Chine. L'Afrique est devenue une terre de compétition. Il faut donc qu'on ait un réveil du monde économique français pour se dire qu'on doit aller s'y battre. C'est les patrons qui doivent y aller quand il y a un grand contrat et quand on prend un contrat, il doit être délivré en temps, en qualité. Et s'il y a des problèmes, il faut qu'on puisse savoir très clairement d'où vient le problème. Je ne dis pas que tout le monde est parfait et parfois nos partenaires africains ne sont pas non plus au rendez-vous de ce qu'ils nous avaient promis à tel ou tel endroit de l'administration. C'est une réalité. Je sais leur dire. J'ai du mal à leur dire quand nous, on n'est pas au rendez-vous. La véritable question que chaque Africain devait se poser est la suivante. Pourquoi la France ne veut toujours pas quitter l'Afrique comme le demandent les populations locales ? Merci de nous faire savoir votre point de vue dans l'espace commentaire sur le nouveau partenariat France-Afrique. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage ST' 501